Salut à vous les amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine, aujourd'hui on est avec Nabil, ça va Nabil ? Salut, ça va ? Ça va super, merci. Écoute, aujourd'hui, je t'ai dit de venir ici à Los Angeles parce qu'on va tester un fast-food qui est incroyable. On va tester le premier fast-food de Los Angeles. Ouais, le premier fast-food de Los Angeles, c'est-à-dire le premier fast-food qui a jamais ouvert à Los Angeles. Voilà, c'était en 1947, c'était avant McDo, avant tout, ils sont les pionniers dans le domaine. Et ils sont encore, ils vendent encore les burgers aujourd'hui. Donc on va tester ça, on va voir si c'est bon. Et ça s'appelle The Great White Hat. C'est une toute petite hutte en fait. Voilà, exactement, c'est tout petit, c'est très traditionnel et j'espère que ça va te plaire. Je suis super chaud. Allez, c'est parti, on commence. Tu vas attaquer quoi ? Ah, ça c'est... Là, on est dans la voiture, vous vous demandez peut-être pourquoi on mange dans la voiture. Il y a un test d'un nouvel immeuble qui est en construction. Ils sont en train de tester l'alarme. Une alarme qui est juste ultra relou. Du coup, on s'est mis dans la voiture et on va manger là tranquillement. On va faire la petite dégustation. J'ai hâte. C'est abusé quoi. Là, on est sur des frites avec viande hachée. La salsa. Salsa. Il y a la sauce maisante. Mec, j'ai trop hâte. Vas-y, goutte, mec. Goutte, j'en peux plus. C'est bon, c'est violent. Est-ce qu'on peut couper la vidéo et aller bouffer ? Il y a tellement de goût. C'est vraiment pas trop piquant. Il y a de l'avocat dedans aussi. Tu vas sentir l'avocat là. C'est un bonheur. L'avocat, t'as vu comment il reste dans l'ambouge l'avocat ? Une petite sauce piquante comme ça. J'ai trop faim. Tu vois, regardez. Je vous ai dit que ça allait couper la vidéo et ça allait commencer à manger. Ça, c'est qu'il y a au bœuf. Qu'il y a au bœuf, tu vas-y. Je te laisse ouvrir le bal. Cette fois-ci, j'ai fait le premier. Regardez. Tu fais le suivant. On a de la petite sauce guacamole. Guacamole. On a des petites salades avec tomates. Et surtout, on a regardé le fromage bien, bien, bien fondu. Allez, un petit peu dans le guacamole. Je te suis. Ah putain, ouais, non. Celui-là, il va être galère. Je prends celui-là. C'est bon, mon gars. J'abandonne. Ça dit quoi ? Beaucoup de fromage, mais c'est abusé. Vas-y. C'est vrai que là, en fait, vous pouvez le voir, je pense. Il y a vraiment juste pas de bœuf. On est tombé que sur le fromage. Attends ce morceau-là. Là, il y a du bœuf. C'est super chaud. Tu m'en diras des nouvelles. Regardez, le bœuf, il est bien épicé en plus. Top qu'est-ce à dire ? On est d'accord que c'est super bon. Tu veux goûter ça, les petits chips ? Ouais, les nachos avec ralapeno. Bon, pour vous, les gens, pour la vidéo, je prends... Mec, surtout, j'ai déjà super chaud dans cette voiture. Je prends le piment. Je prends le piment. 40 degrés. Ouais, il fait grave, grave chaud. Je pense que vous allez commencer à le voir, surtout, après ça, là. Cheers. C'est parti. Je regrette. Je regrette, là. Ah, non, ça va, là. Non, ça va. Ça passe, ça passe, là. Le piment, c'est pas très fort. On est dans un four, mec. Moi, ça va encore, mais après les piments, là, ça va commencer à arriver. Alors, du coup, là, on est sur des frites avec pas mal de choses. On a oeuf, on a du bacon de poulet, du fromage feta. Propre. C'est ça ? Ils appellent ça le sunrise, et c'est la référence à l'oeuf qui a l'air. À l'intérieur, c'est comme le soleil. Vas-y, goutte. Alors, déjà, le rituel, tu vois, c'est de faire couler cet oeuf. Comme ça. Ah, putain. Regardez-moi ça. Oh là là. Regardez-moi ça. Eh, mais franchement, c'est vraiment un fast-food top qualité. On dirait un petit déjeun. On dirait un petit déjeun. Ou par contre, l'oeuf, doucement. Tranquille. J'essaie de prendre un petit peu tout. C'est chargé. C'est là où t'as trop envie de manger, tu sais. Est-ce qu'elles sont meilleures que les autres ? C'est ça, la question. Ah, putain. C'est meilleur ? C'est possible ? C'est difficile. Moi, je m'attendais à quelque chose quand je les ai mangées. Je vais te dire quoi après que t'aies goûté. Ok, vas-y, je vais goûter. Goûte. En fait, je m'attendais à ce qu'elles soient chaudes et piquantes et tout. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est la surprise. Tu as vu comment c'est frais, c'est doux. Le fromage feta qui vient, on dirait... C'est bon. Les brics, elles sont limites meilleures que les autres. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est difficile, je ne sais pas. Regardez-moi ce fromage et tout. Le fromage feta vient adoucir le tout en fait. C'est abusé. Ouais. Je ne sais pas, j'ai mangé les autres. C'était fort en goût, beaucoup de saveurs. Là, c'est juste frais et léger en fait. Waouh. On a encore du burger à goûter. Ouais. Ça, c'est le plat de résistance. Alors ça, c'était les entrées, juste pour info. Moi, j'ai pris un bacon assez spécial. C'était un burger secret avec oeuf, bacon, avocat. Le pain, moi, j'aime bien les vrais pains. Tu vois, là, c'est... Ouais, ça n'a rien de spectaculaire. Voilà, d'accord. C'est du pain, c'est banal. Mais on va goûter. C'est parti. Je prends un gros gros. Fais-toi plaisir. Là, il va y avoir de l'opinion parce qu'il a pris une vraie bouchée. Explosion de saveur, mec. Burger secret. Il n'est pas sur le menu. Et ça aussi, c'est un burger secret. Alors le mien, la particularité, c'est qu'il y a les frites à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit, toi ? Moi, j'adore. Il est super fort. Fort niveau. Ah, c'est vrai, le tien était vachement épicé. Il est très pimenté. Ouais, ouais, ouais. Bon, on part sur celui-là. Lui, je pense que c'est le Firefly. Non, c'est le tien, le Firefighter. C'est le pompier, le tien, parce qu'il est piquant. Là, on part sur un deuxième burger secret avec des frites à l'intérieur. Le reste, c'est assez classique. Je vois des cornichons, je vois de la tomate, de la laitue. Je vois aussi du turkey bacon, des frites. C'est parti. C'est bon ? Bon, on est ouf. Le mien, je pense qu'il déglingue le tien. Je pense vraiment que je te déglingue. Tu vas goûter ? Ouais. Vas-y, on va goûter. Ça change tout les frites, mec. On est d'accord que ça déglingue le tien ou pas ? Il y a un équilibre de malade. La laitue et les frites dedans, c'est le combo de laitue et de frites qui vient s'accompagner avec tout le reste. Mais laitue et frites, je ne sais pas. C'est un truc magique. C'est frais, en fait. C'est ça. La laitue est croquante, elle est fraîche. Les frites sont bonnes. Ça, c'est quand on vient le matin, quand on n'a pas encore eu de petit-déj. On vient ici, on a faim, on fait « ouais ». Oh, il est super chaud en plus de ça. Ah ouais, breakfast burrito. On a un burrito avec oeuf, galette de pomme de terre. Mec, je vais quand je goûter. Vas-y, fais-toi plaise. Oh, le break. Il a pris une de ses bouchées pire que le burger tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que c'est le petit-déj de ta vie ou pas ? Non ? Vas-y, j'en veux plus. Super bon, mais avec tout ce qu'on a goûté, ce n'est pas le top du tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, c'est clair que c'est bon. La tortilla est bonne, mais à l'intérieur, le mix... Il est banal, en fait. Tu ne distingues pas de goût précis. On va sortir de cette voiture. Respirez, prendre l'air parce que là, on meurt. Là, on est en train de mourir. On va manger tranquillement. Je ne suis pas signé pour ça. Et on se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit brouf. C'est good ? Yes. Il a fait non, ce n'est pas good. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, donne-moi ton avis. Agréable surprise. Je n'avais pas d'attente parce qu'il m'a prévenu. Tu m'as prévenu juste hier qu'on allait au premier fast-food de Los Angeles. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je dois t'avouer que c'est la meilleure bouffe que j'ai eue depuis plusieurs semaines. La meilleure fast-food. C'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai bien adoré ton burger. Le frites. Le burger secret avec les frites dedans. Et j'ai adoré aussi les frites vraiment très complètes avec la sauce, le guacamole. C'était les asada fries. Et c'était vraiment délicieux. Donc, si vous passez à Los Angeles, il faut le faire, absolument. Il faut le faire, vu que ça ne coûte pas cher. C'est bon et vous allez être vraiment surpris. Et écoute, je te remercie, Nabil, d'avoir participé. Merci à toi pour l'invitation. Merci de nous avoir regardé. On va tourner une vidéo aussi, normalement, sur ta chaîne. Yes, petite surprise qui arrive. Une surprise. Tu peux en parler si tu veux, mais on verra. Un petit challenge. Voilà. On n'en dit pas plus. En tout cas, si vous voulez voir la vidéo qu'on a tournée ensemble, le lien est dans la description. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Pensez à aller vous abonner à la chaîne Nabil si vous ne connaissez pas encore. Surtout que, sans trop m'avancer, il y aura peut-être un petit peu de cuisine qui va arriver. Voilà. Ça arrive. Je ne dévoile pas tout. Mais en tout cas, allez vous abonner. On se dit à très vite. Et pensez à liker. Et sur ce, ciao, ciao. Peace.